Allez, on va rappeler quand même Adil Hermach, ancien joueur professionnel, 290 matchs au compteur international marocain, passé notamment par Lens, en Ligue 1 et puis un petit peu dans les pays du golf, même pas mal, né et animé et formé au Nîmes Olympique. Je vais laisser Norman vous poser la première question. Adil Hermach, vous aviez eu 18 de Nîmes Olympiques l'année dernière, cette année c'est la réserve. Quel bilan tirez-vous de ce début de championnat ? Vous n'avez gagné qu'un match. Il y a un calendrier un peu chargé, je crois, en début, mais quel bilan vous tirez de tout ça ? Paradoxalement, je vais dire qu'il est positif. Parce qu'il y a une victoire, mais on s'est tapé les plus grosses équipes d'un 3, et même une équipe qui devait monter un 2, qui a été trop gradée, Béziers. Vous avez fait match une vidéo. Oui, et on a vraiment le dessus sur ce match-là. On s'est déplacé trois fois, on a reçu deux fois. On est parti gagner à la paillade, chose qui est très, très compliquée. Le contexte est difficile. Après, je ne suis pas encore inquiet, et on fait un bilan plutôt mi-saison, parce que là, on va enchaîner les matchs. Il y a un programme chargé, mais beaucoup de coupures. Et ça, pour les jeunes, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il y a un manque d'intensité. On joue une fois tous les 15 jours. Il y a la Coupe de France, et nous, on n'y est pas, c'est les pros qui y sont. Donc, c'était embêtant. Oui, vous avez la Coupe d'Occitanie, mais c'est beaucoup moins de matchs. Non, ça vient de commencer, donc on n'a fait qu'un match. Mais là, il va y avoir répétition des matchs tous les week-ends. Et je pense qu'on va... On est sur une série, parce qu'on reste positif, de trois matchs sans défaite. Et je pense qu'on est en train de monter en puissance. L'équipe première de Nîmes Olympiques, il vous faut un petit peu de temps pour arriver à la vitesse de troisième ? Oui, je pense beaucoup de nouveaux joueurs. Un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs. Puis, il faut savoir que la réserve de Nîmes Olympiques, c'est très compliqué. Déjà, on est la baie. C'est-à-dire que nous, on fait les choses pour que les pros se sentent le mieux possible. Et ça, moi, je le comprends et je l'entends bien. Et je suis là aussi, parce que je suis passé par là quand j'étais joueur. Des fois, on ne comprend pas. Les pros descendent, doivent jouer. Donc, il faut s'adapter à ça aussi. Donc, avoir un discours un peu différent, tout ça. Moi, c'est accompagner l'équipe première au mieux. Je pense que ça ne se passe pas trop mal. Et après, c'est des gamins qui ne sont pas rémunérés. C'est des gamins qui s'entraînent le matin. Donc, ils ne peuvent même pas travailler à côté. Ou trouver des taffes de nuit, comme on dit. Très compliqué. Et j'arrive à être 25. Et je suis parti piocher dans des très bons clubs à côté. Et comment ils vivent alors ? Comment ils font, ces jeunes ? On essaie de les accompagner au mieux. J'ai trouvé un ou deux travails à deux petits via les contacts que j'ai sur Nîmes, dont un petit qui est de Paris. D'accord. Qui jouait à Boquer l'année dernière, un 3 titulaire. Un petit Dupuis-envelet qui lui fait livreur le soir. Donc, des petits qui ont des rêves et qui font tout pour y arriver. C'est-à-dire devenir professionnel. Oui, parce que là, la moyenne d'âge, c'est 18-19 ans. Ah oui, bien sûr. Contrairement à Aigle-Morte où les mecs ont de la bouteille. C'est un championnat à la R1 où je pourrais jouer encore, peut-être, parce que tu te dis, c'est des anciens pros, souvent, que tu retrouves des joueurs d'un bon niveau. Mais moi, mon moyen d'âge, j'allais de 18 ans et demi, 19 ans et demi, contre des mecs qui ont des fois 35 ans, 36 ans. Vous n'avez pas à remettre les crampons ? Non, je préfère accompagner mes gamins. Mais oui, on le dit souvent. Il y a Yannick Bilek aussi avec moi, qui l'année dernière était sûrement le meilleur défenseur en R1. Et aujourd'hui, il est adjoint avec moi. Mais je préfère continuer avec les petits jeunes et les accompagner au mieux. Dans ces conditions, quel est l'objectif qui a été fixé par le club ? L'objectif fixé par moi-même et par Sébastien Larcier et Fred Bompard qui nous suivent aussi, c'est de gagner le plus de matchs possibles, de finir le plus haut possible. J'essaie d'avoir beaucoup d'ambition, des objectifs très élevés, parce que ça fait tirer le groupe vers le haut. Après, la montée, elle est anecdotique cette année. On est 36 équipes pour une montée. C'est Koh Lanta, comme j'ai dit. Pourquoi ? Parce que les places sont réduites pour remonter à une tour ? Il y a trois poules de 12. Les trois premiers se rencontrent sur un match, un mini-tournoi, et une seule équipe va remonter. Et ça, ça sera début juin. Les pros reprennent fin juin. Ça veut dire que d'ici là, moi, j'aurai même plus de professionnels dans mon groupe. Oui, d'accord. Parce qu'ils seront déjà en vacances. Donc, c'est pas... Voilà. La remontée semble... Je la joue. Je veux finir dans le haut du tableau. Et c'est un objectif, aujourd'hui, je le dis. D'accord. Ça peut paraître ambitieux. Surtout que c'est compliqué cette année en plus. Très compliqué. Nos deux derniers matchs, on est sur un niveau 1-3, tranquillement. On prend du plaisir. On est très joueurs. Mais je finirai en haut. Avec beaucoup de certitude, peut-être. Mais c'est... Je joue pas, hein. C'est mes joueurs. Mais je crois en... En tout cas, je crois en... Parlez-nous de votre relation avec Frédéric Bompard et le staff de l'équipe première. On vous voit. On est souvent à l'entraînement à la Bastille. Des fois, on vous voit assister aux entraînements, là, avec votre adjoint. Comment ça se passe avec Frédéric Bompard ? Elle est très bonne. Elle est très bonne. Et on fait tout pour aider le Nîmes olympique. Il faut d'abord... Il faut resituer le contexte. Et le rôle de l'entraîneur réserve. On travaille pour le Nîmes olympique. Donc, pour moi, ce qui est plus important que tout, c'est le club. En plus, en tant qu'ancien Nîmes olympique, je suis vraiment attaché à cette ville et à ce club. Donc, qui que ce soit, que ce soit Fred Bompard ou c'était Isaï aussi avant, avec qui je m'entendais aussi bien. Mais là, avec Fred, c'est vrai que la relation est très bonne. Babi Kian, que je connaissais d'avant, et Aurélien Bosch. Et l'entraîneur des gardiens et les préparateurs physiques. Alexandre Duclos. C'est vrai que ça facilite. Je les ai quasiment tous les jours. Et je pense qu'il y a Paul Wadé dans le groupe. Oui. Tu as dit qu'il était heureux. A théorie, il n'est pas dans le groupe. Non, on a réfié. On peut vérifier ça. En tout cas, c'est vrai que... Tu vois, ça me permet, parce que je l'ai eu avant qu'il prenne le train. En fait, il y a eu encore un changement par rapport à... C'est peut-être. Mais je l'ai eu avant qu'il prenne le train. Et c'est à la gare. Pour vous dire que la relation est très bonne, qu'on se parle très souvent. Oui, parce qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui, pour compléter les entraînements, des fois la semaine, vont s'entraîner avec l'équipe première. Et voilà, des joueurs qui descendent aussi. Et c'est vrai que par rapport à ça, on pouvait se dire, voilà, entre des jeunes qui s'entraînent tous les jours et des joueurs qui ont été recrutés professionnels, qui viennent renforcer aussi cette équipe préserve. Voilà, on voyait Nîmes aussi, un petit peu favoris dans cette boule de l'air. Non, parce que même chez les pros, on restera favoris parce qu'on est Nîmes olympiques. Donc ça, il n'y a pas de souci. On est... On se doit d'être en haut et il faut l'accepter et l'assumer. Ça, il n'y a pas de problème maintenant. La réalité, c'est que les joueurs qui sont venus au club, les jeunes pros, c'est Hamza Sbaï, c'est Wesley, c'est Lorenz. C'est des joueurs qui arrivent de division inférieure aussi. Et bravo à eux d'avoir décroché leur contrat pro. Mais ce n'était pas des joueurs de D2 ou de Ligue 1 que je récupérais, qui devaient jouer en R1 et qui allaient survoler. Je savais très bien que je n'allais pas survoler la R1, qui est très relevée cette année, loin de là. On a d'autres questions pour vous avec Normand dans quelques instants. Mais un mot, Guillaume, parce qu'il y a une équipe préserve aussi au RCN. C'est aux relations qui expliquaient où on doit s'adapter. Vous aussi, j'imagine, on parlait souvent, il y a des blessés. On a vu des petits jeunes qui montent aussi. Vous allez puiser dans l'équipe. Il y a un lien permanent et l'équipe réserve est au service de l'équipe première. Nous, c'est un peu différent parce que c'est vraiment une équipe de jeunes. Ce sont des moins de 23 ans, même s'il n'a que des jeunes. Mais dans les réserves, il y a des possibilités, comme il le disait, d'avoir des joueurs de 30 ans. Ce qu'il n'y a pas au rugby. C'est que nous, on a un quota de joueurs qui ont plus de 23 ans qui peuvent jouer. Ça doit être 3 ou 4. Mais effectivement, on a des joueurs Espoir, donc les moins de 23 ans, qu'on appelle Espoir, qui s'entraînent beaucoup avec nous et des joueurs qui ont déjà joué avec nous. Je prends l'exemple de Nicolas Rioux qui a joué à Valence d'Agin. Paul Torquebio qui joue numéro 10, qui a déjà été dans le groupe avec nous. Donc on essaye de les amener petit à petit à ce niveau-là de National 2 et peut-être un jour de National. Mais notre objectif, c'est que ces joueurs-là progressent et forcément, on les prend avec nous à l'entraînement. Et s'ils le méritent et qu'ils travaillent pour arriver à leur meilleur niveau, on n'hésitera pas à leur donner leur chance. Mais oui, il y a forcément un lien étroit entre les deux équipes. Adil Armach, sentez-vous que dans votre groupe, il y a certains joueurs qui pourraient intégrer l'équipe professionnelle, l'année prochaine ? Enfin, l'image de ce qu'on a vu avec Zva et Ngakutu. Je l'espère. C'est ce qui fait que j'arrive à recruter. Et c'est aussi le soutien du staff professionnel qui, par exemple, Fred Bompard a passé 20 minutes hier dans mon vestiaire sur les pilotis. Et rien que ça, ça donne du... Rien ? Du sens aussi. Exactement. Les joueurs se disent, le coach nous regarde, ils se sentent concernés par le projet. Donc pour recruter, c'est clair que c'est facile. Et moi, ça serait une immense fierté si aujourd'hui, on me dirait, Adil, tu montes en 1-3. Donc personnellement, tu es satisfait de tes résultats. Ou bien, tu as des joueurs qui signent pro en fin de saison, je prendrais l'option de faire signer des joueurs pro. Justement, c'est intéressant, on a beaucoup parlé ces dernières années de la perte de l'agrément sur le centre de formation. Vous dites Adil que vous arrivez à attirer des joueurs. On a vu que pour Tao Paradowski, par exemple, c'est compliqué pour l'instant de le faire signer pro par rapport à cet agrément qui pose des soucis un peu sur le plan administratif. Mais comment vous arrivez à attirer les joueurs aujourd'hui un peu au niveau olympique ? C'est quoi un peu votre secret, non ? Parce que voilà, on sait que parfois Montpellier regarde, on a vu le petit Issoufou qui a joué en pro comme ça. Voilà, comment on fait pour travailler que pour Nîmes et pas faire le début et qu'après ils partent, même si parfois c'est compliqué. On sait et Issoufou que j'ai eu en tant que joueur qui est aujourd'hui en équipe de France et a joué en Ligue 1 à 17 ans, je suis très fier de lui. Donc déjà, nous, on essaye d'accompagner au mieux les joueurs qui passent par nos catégories. Après, on sait que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ce centre de formation, on n'a pas cet agrément qui fait qu'on peut garder les joueurs. Donc c'est avec beaucoup de plaisir quand aujourd'hui, il y a deux mois, il y a un petit casse-née à l'OM aussi, Luigi Aguera. Donc ça nous aide à recruter ça aussi parce qu'on met en avant que des fois on sert de tremplin, malheureusement, mais le Vivien Nîmois a encore des ressources. Et vous avez à servir de tremplin, même si vous avez bien connu ça, vous l'avez dans l'ADN, la formation, parce qu'on l'a dit, vous avez grandi à Pissevel, formé à Nîmes. Finaliste de la Gambardella avec Olivier Daloglio, Nabil Elzar en 2004. Voilà, j'imagine que vous avez une envie de voir des petits que vous avez accompagnés et se retrouver après dans l'équipe première, comme on a vu, des Briançons, des Paquiez, des Ripa. Absolument, Amza Sbaï aussi qui est un bel exemple. Oui. J'espère en voir d'autres, Wesley, qui a signé un pro aussi, de R1 à D2, donc très fier d'eux. Et c'est un peu ce que je dis aux gamins, moi je ne peux rien te promettre à Nîmes. Tu ne vas pas devenir riche en réserve, ce n'est pas vrai. Les infrastructures sont bonnes, mais si tu vis ton rêve, si tu essayes de vivre ton rêve, du moins la passerelle, elle existe vraiment entre la réserve et les professionnels. Et là, ça a du sens quand un gamin me dit je veux venir parce que j'ai encore envie de devenir professionnel, là ça m'intéresse. Oui, vous êtes plutôt optimiste quand même, voilà, sur la suite et la capacité aussi encore à former des joueurs. On y arrive. Il n'y a pas mal de jeunes qui participent aux entraînements de la semaine. Thibaut. Thibaut Dupont a joué. Thibaut Dupont a joué une fois, il est baissé en ce moment. Zach. Zachary Lamgaez, c'est aussi l'attaquant qui a marqué en coupe. Oui, il y en a pas mal qui font le lien entre les deux, parce que ce n'est pas trop compliqué de les récupérer après en R1 et leur dire, attends, tu reviens au niveau en dessous, leur mettre un peu la tête sur les épaules. Ouais, ouais, d'être passé par là aussi, ça, j'arrive à trouver les mots et c'est une situation qui est difficile, mais c'est comme ça, c'est le football. Si tu t'imposes en haut, tant mieux, mais à un moment donné, quand tu n'es pas performant, bien sûr que le coach doit faire des choix. Mais s'il faut que tu descends dans un R1, c'est qu'il te manque quelque chose. Une dernière question, Norman. Parle-nous de votre petit frère qui joue en 8-19, Marouane, c'est une histoire de famille, les airs matchs, alors, les Olympiques. Qui joue en réserve, il est avec moi, il joue numéro 6 en réserve. Milieu défensif aussi. Milieu défensif, ouais, ouais, non, c'est un bon petit joueur et il continue à rouler sa bosse. C'est un pur nîmo. Il a ça dans le sang encore plus que moi, je crois que c'est le licencié le plus vieux du club. Il a commencé à l'époque des baby foot. D'accord, donc à 5 ans. Une catégorie qui ne se fait plus aujourd'hui et il est toujours à Nîmes. Cette année, il avait des opportunités pour aller en 19 ans nationaux et pour aller aux Émirats, un pays où j'ai joué pendant des années, donc des contacts. Et il a refusé, il m'a dit non, moi c'est ici que j'ai envie de... Il a fait une feuille, je crois, en Coupe de France. Il est rentré, il est rentré. Il est rentré après au cinquième tour du côté de Pavi. J'imagine que c'est une fierté pour vous et le Graal, ça serait de le voir porter un jour le baillot en pro du Nîmes Olympiques. Surtout lui, lui, la détermination qu'il a et il n'a jamais demandé d'aide. C'est ça qui est sympa aussi chez lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut parce qu'il veut que Nîmes Olympiques et rien d'autre. C'est particulier de coacher son petit frère. Ouais, mais je... Parce qu'on est plus dur, hein ? Non, 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 j'y arrive. J'y arrive à... C'est ma maman qui m'engueule le plus. Elle me dit, j'ai l'impression que... Il repas de sa vie, il sera ligné. Voilà. Pourquoi être trop dur avec lui ? Je suis dur avec lui, alors que non. Cette semaine, il ne méritait pas d'aller s'entraîner avec les pros, donc il est resté avec moi. S'il mérite d'être remplaçant, il sera remplaçant. S'il mérite d'être hors feuille, il sera hors feuille. Moi, on ne m'a pas fait de cadeau, je ne vais pas lui en faire. On me trouve trop dur avec lui, mais le football est dur, le sport de haut niveau, le rugby aussi. L'élite, ça s'appelle l'élite, c'est que c'est très compliqué d'y être. Donc, ce n'est pas avec un nom de famille ou le petit frère 2 que tu vas y arriver. Ce n'est pas vrai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adil.